Bonjour à toutes, bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, nous allons parler du futur match de l'SB0. C'est bien sûr face à Mont-de-Marsan. Et pour en parler, nous avons, vous savez aussi les mailles, il y a Dwayne Johnson, The Rock, l'SBH, à Vito, le Rock des Rouges et Bleus. Bonjour Vito. Bonjour. On entend en matière, tu as vu, Dwayne Johnson, comme comparaison, c'est sympa. Ouais, c'est un peu trop quand même, mais bon, ça me fait plaisir. C'est au niveau de la taille, c'est pour ça. Allez, c'est une petite entrée en matière très sympa. On est très heureux de revoir le retour de Vito. Ça fait deux matchs que tu es avec ce groupe de l'SBH. Comment tu te sens ? Très, très bien. C'est vrai que c'était très dur ces derniers temps avec les petits pépins que j'avais. Mais bon, je reviens bien et j'espère que ça va continuer. Mont-de-Marsan, c'est une équipe qui va être dure, comme on le sait, à manœuvrer, surtout chez elle, avec un temps qui va être pas forcément sympathique. Il y aura beaucoup de pluie et surtout un pack très lourd. Tout à fait. On a travaillé sur ça toute la semaine. Voilà, en sachant qu'ils annoncent des conditions climatiques un peu compliquées. Mais bon, on est en confiance et j'espère que ça va bien se passer. La conquête aussi sera très importante. On sait que c'est une équipe qui a de très bons sauteurs. Oui, que ce soit en touche ou en mêlée. Donc, c'est un pack très, très lourd. Donc voilà, on va essayer de le faire déplacer pour pouvoir espérer quelque chose. Concrètement, l'ES-Béziéro, cette victoire la semaine dernière face à Soya Angoulême a fait énormément de bien. Alors, il y en a qui disent que c'était triqué. Il ne faut pas oublier que Bézi avait marqué quand même deux essais et pouvait avoir le bonus offensif. Oui, oui, bien sûr. Ça fait du bien au moral. Voilà, on a repris confiance. Voilà, on l'a senti dans ce groupe toute la semaine. Donc voilà, puis les victoires et les matchs se suivent. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus de petites équipes. Donc tous les week-ends, c'est compliqué. Et d'ailleurs, il faudrait ce week-end le confirmer à Mont-de-Marsan. Le futur adversaire Mont-de-Marsan est un petit peu dans le même état que se trouve l'ES-Béziéro. Ils ont eu des moments de doute. Ils ont retrouvé la victoire. Donc, ça va être vraiment un match à 50-50. Oui, tout à fait. Surtout qu'ils viennent de gagner à Aurillac, je crois. Voilà, ils sont en confiance aussi. Et on espère que nous, avec cette victoire le week-end dernier, ça va nous remotiver et aller chercher quelque chose à Mont-de-Marsan. On l'espère tous en tous les cas. Mont-de-Marsan, ES-Béziéro. Vous avez un calendrier également, Vito, qui va être assez chargé. On sait qu'après Mont-de-Marsan, il y aura le match en retard face à Nevers. Il y aura la réception de Montauban. Ensuite, il y aura le derby face à Cracassonne. On peut dire que jusqu'à Noël, avant les fêtes, c'est assez lourd et assez chargé. Oui, oui, c'est sûr. On attendait ce bloc très difficile de e-match. Mais bon, on va essayer de prendre match par match tous les week-ends. Et essayer de faire le maximum pour engranger le maximum de points avant la trêve. On l'espère tous en tous les cas. On pourra compter. Ça, ça fait plaisir de revoir Vito Manoukoula. Le rock des Rouges et Bleus de l'ES-Béziéro. Et Vito, tu le sais, partout en France, dans tous les stades. Il y aura également Camelou, la bandame Escladis. Il y aura les supporters qui vont suivre. On fait les déplacements. A qui, à qui ? Es-Béziès. Absolument. On fait des vidéos. On fait des vidéos. – Sous-titrage FR 2021